Mathieu Noël, ce matin c'est d'abord l'histoire d'un réveil difficile. Oui Nicolas, rarement l'actualité aura autant bougé entre le moment où je suis allé me coucher et le moment où je me suis réveillé. Je me couche, tous les médias et les réseaux sociaux sont en boucle sur les punaises de lits. Les punaises de lits c'est la psychose, on est à deux doigts d'annuler les JO. Je me réveille, plus une seule punaise de lits. Ni dans le Parisien, ni sur France Info, ni sur Twitter. Deux options, soit dans un élan de pragmatisme. Elisabeth Borne et Clément Beaune ont finalement décidé de passer à l'action avant les 48 réunions qu'ils avaient prévues sur le sujet jeudi en 8 et vendredi en 16. Option 2, quelqu'un d'important est mort. Bon, concernant l'option 1, les mots pragmatisme et passer à l'action étant assez loin du champ lexical généralement attaché à Elisabeth Borne et Clément Beaune, on peut écarter l'hypothèse. Reste donc l'option 2, quelqu'un est décédé. Les premières alertes tombent sur mon portable. Je n'ai pas encore mis mes lentilles, je comprends juste qu'une figure historique des médias ayant été proche de Giscard nous a quittés à 86 ans. Immédiatement, je pense au pire, j'appelle Dominique Seux pour voir si tout va bien. Domi, ça va, tu es vivant ? Je suis un capitaliste, je suis un capitaliste, je suis un capitaliste. Soulagement, Domi va bien. Je mets mes lentilles et là, je prends connaissance des faits. Il aura marqué l'histoire de l'audiovisuel par ses interviews politiques, figure de l'ORTF, il a traversé les époques et connu 8 présidents de la République. Son interview de Georges Marchais dans Carte sur table en 77 aura marqué une génération. Je vais me dire, oh non, Alain Duhamel. Ça me fait quelque chose parce que j'ai eu l'occasion de le croiser sur les plateaux, il est sympa et puis je l'ai encore vu il n'y a pas si longtemps sur BFM, il avait l'air en pleine forme, je me jette dans l'écriture. Adieu Alain, toi qui m'avais donné envie de me lancer dans le journalisme quand tu enseignais à Sciences Po, puis dans l'humour quand tu avais appelé à voter François Bayrou en 2007. J'en étais là de cet hommage vibrant quand t'arrives un nouvel SMS. C'était Mao, la coordinatrice de la matinale, qui m'annonçait à 7h50, on aura Alain Duhamel. Ma première réaction est de me dire, wow, le mec vient de Clemser, il réagit déjà sur Inter, on n'est pas la première radio de France pour rien. Ma deuxième réaction est de comprendre que j'ai fait fausse route et comme vous tous, de pleurer la disparition de Jean-Pierre Elkabache. Les hommages, évidemment, affluent de François Hollande à Jean-Luc Reichman, en passant par ses héritiers et ses héritières, notamment notre collègue Léa Salamé qui a fait sienne la devise de Jean-Pierre Elkabache qui disait toujours une bonne question est une question courte et claire. Il y a quelques années, Emmanuel Macron avait déclaré dans la politique française, l'absent et la figure du roi dont je pense, dont il pense, Macron, dont cette figure du roi serait fondamentalement, les Français n'ont pas voulu donner la mort à cette figure du roi. La relève est assurée, repose en paix, cher Jean-Pierre Elkabache, et vous Alain ne faites plus jamais peur comme ça, Nicolas, quel soulagement de voir qu'Alain va bien. Rien n'a bougé, comme si le temps était resté suspendu. Ah oui, le conservatisme, le conservatisme, ou l'absus, le centrisme, ça conserve. Merci Mathieu Noël, et rendez-vous à 16h pour ZoomZoomZen.